Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'inégalité triangulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inégalité triangulaire ? Je vais vous donner un petit exemple de la vie courante, très simple, vous allez voir. Vous prenez un point A, un point B et un point C. Eh bien, l'inégalité triangulaire dit la chose suivante. Pour aller du point A au point B, la distance la plus courte, c'est le segment AB. C'est-à-dire que si je passe par le point C, mon chemin va être plus long. En d'autres termes, ça signifie que AB, cette longueur-là, est plus petite, avec le symbole qui est ici, que AC plus CB. Et ça, c'est vrai dans tous les triangles. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi BC qui va être plus petit, pour aller du point B au point C, eh bien, la distance la plus courte, c'est de faire le segment. C'est-à-dire que c'est plus petit que BA plus AC. Et enfin, bien sûr, AC, c'est plus petit, cette longueur-là est plus petite, que de faire AB plus BC. Eh bien, voilà, on a les trois inégalités triangulaires dans le triangle. Alors, à quoi ça sert l'inégalité triangulaire ? Eh bien, ça sert à savoir si, quand on donne un triangle, il va être constructible ou non. Par exemple, est-ce que le triangle ABC, tel que AB égale 6 cm, BC égale 10 cm, et AC égale 3 cm, on peut le construire ce triangle ? Eh bien, au lieu de se lancer dans la construction, on prend un peu de recul. L'inégalité triangulaire est vraie pour tous les triangles qui existent. Peut-être que le triangle ainsi donné n'existe pas. Voyons voir comment ça se passe. Eh bien, la longueur BC, je la repère, c'est la longueur la plus grande, BC, c'est 10 cm. Et normalement, BC, ça devrait être plus petit que les deux autres longueurs additionnées. Ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'on va avoir AB plus AC, qui correspond à 6 cm plus 3 cm. S'il nous donne donc 9 cm. Eh bien, le triangle ABC décrit comme ceci, il est impossible à tracer. On dit qu'il n'est pas constructible, qu'il n'existe pas ce triangle. Eh bien, parce que le chemin le plus court pour aller du point B au point C, normalement, c'est la longueur BC qui fait 10 cm. Alors qu'ici, en passant par le point A, eh bien, on aurait une distance plus courte. Eh bien, donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un triangle constructible. Donc, la méthode, c'est la suivante. Pour savoir si un triangle est constructible ou non, on repère la plus grande longueur. Je vais l'écrire en rouge. La méthode pour savoir si un triangle est constructible avant de se lancer dans la construction. On repère la plus grande longueur. Et on la compare à l'addition à l'addition des deux autres longueurs. Si l'inégalité triangulaire est respectée, le triangle est constructible. Sinon, c'est qu'il ne l'est pas, comme je l'ai fait là. Donc, c'est qu'il ne l'est pas, comme je l'est pas, comme je l'ai fait là. Donc, c'est qu'il ne l'est pas, comme je l'est pas, comme je l'ai fait là. Donc, c'est qu'il ne l'est pas, comme je l'est pas, comme je l'ai fait là. Donc, c'est qu'il ne l'est pas, comme je l'est pas, comme je l'ai fait là.